Avec l'or Kameni, le coeur bat très fort. Serrez bien vos foulards, attachez très bien. Parce que le tout si Marie Bibi est en train de casser les papaux, ça risque à arracher les cheveux de quelqu'un. C'est bien serré, vous êtes prêts ? Action ! Marie Bibi ne m'a pas manqué de respect. Marie Bibi est intellectuelle. Marie Bibi force le petit respect même quand elle est insolente. Marie Bibi, quand tu vois Marie Bibi, tu sens que c'est un enfant qu'on a éduqué, mais elle est en train de dérailler. Toi tu vas venir te comparer à Marie Bibi, une sale fille comme toi, insignifiante, qui met le matelot en caleçon du matin au soir. Moi si je te crois dans Paris, je vais te casser correctement. Oh la vidéo se me sucre un genre un genre. Ah bon ? Je vois que la petite Marie Bibi qui se tient actuellement devant vous aujourd'hui, a eu à marquer l'esprit de cette maman là. Réseur pour laquelle elle ne peut s'empêcher de parler de moi. Parce que bien évidemment, je suis Marie Bibi, la fille de son père et de sa mère. Anyway, en fait les amis, avant de vous montrer la vidéo entière où on fait les éloges de la petite Marie Bibi, laissez-moi d'abord vous mettre les choses dans leur contexte. En fait, tout commence lorsque un clash de la gloire glorieuse éclate entre Aïcha Kamouas et Laura Kamini. Honnêtement, je n'ai pas vraiment suivi les tenants et les aboutissants de ce clash en question. Mais une chose est sûre, c'est que je sais qu'apparemment, je ne sais pas moi, la soeur de Aïcha aurait contacté Laura pour soi-disant faire un lavage. Et après, je ne sais pas, c'est pas tiens cacahuète, Aïcha a fait des lives sur Laura Kamini au point même d'inviter son ex-mari dans le live qui a fait des révélations, des trucs comme ça en fait. Donc apparemment, Laura Kamini aurait donc contacté Aïcha Kamouas sur WhatsApp pour lui dire tout simplement, ne prononce plus mon nom, sinon je vais te taper sur les doigts. Vous connaissez vous-même sa phrase fétiche, sa phrase favori. Malheureusement, Aïcha Kamouas, cette entêtée, elle n'a pas voulu comprendre, elle a continué à faire des lives. Et le souci, c'est que, enfin, voilà donc où mon nom se retrouve mêlé à cette histoire, c'est que Aïcha Kamouas dans son live dit clairement que Marie-Bibi t'a manqué de respect ici, tu n'as pas pu faire grand-chose. Ah, l'on peut pas, l'on vrai ? Marie-Bibi fait exactement ce que nous voulons, elle va à l'école. Fait-il ? Oh, la vidéo se me sucre un genre, un genre. Ah, mais dis donc, attends, tu vas voir ! Hé, laissez-moi, c'est la prostitution qui est mieux pour toi. Bon, je ne sais pas si elle l'a dit textuellement, mais honnêtement, ça allait dans ce sens. En gros, elle voulait dire qu'elle n'a pas peur de Laura Kamini puisque moi, Marie-Bibi, j'ai manqué de respect à Laura Kamini et blabla, je suis en vie, elle n'a pas pu faire grand-chose, etc. C'est donc dans cette lancée, c'est donc dans ce contexte-là que Laura Kamini a rebondi sur la phrase de Aïcha Kamouas disant que, contrairement à elle, c'est-à-dire contrairement à Aïcha Kamouas, moi, j'avais au moins ce qu'on appelle la matière grise. Lorsqu'on tape sur les doigts d'un intellectuel, ce n'est pas comme sur les doigts d'un illettré comme toi. Oh, la vidéo, c'est me sucre un genre, un genre. D'accord ? Marie-Bibi, elle est sortie de son cadre. Comment ? Comment ça ? Moi, je ne comprends rien. De sa zone de légitimité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Moi, je lui ai dit ce que j'ai à lui dire. J'ai fait ce que j'avais à faire. En gros, elle disait donc à Aïcha Kamouas que Marie-Bibi, c'est une fille intelligente. Puisque Laura Kamini disait qu'elle aime les personnes intelligentes et que, malgré tout ce que j'ai eu à faire ou à dire sur elle, ça se voit quand même que mes parents m'ont donné une très bonne éducation et que, soi-disant, d'après elle, j'aurais quand même déraillé mais que je reste une fille très intelligente qui est en France pour fréquenter, etc. Moi, je n'aime pas les filles illettrés. Cette fille, elle a grandi en France mais elle ne fait aucun effort pour parler couramment français. Je n'aime pas les filles becs. Oh, la vidéo s'il me sucre un genre, un genre. Eh oui ! Et ce qui m'a étonné, les amis, c'est qu'elle a continué en disant que Koutelina. Qui ça ? Koutelina. Qui a été ? Hein ? Qui ? Qui ? Qui ? A.K.A. Aïcha Kamouas. Eh ! Quelle humiliation ! C'est quoi ça ? Attendez, je bois ma première verre. Juste ten instant pub. Et on se prend après. Oh, eh ! Voilà, chers bengis, désormais faites compte franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Clean. C'est le meilleur. D'acheter plus vos vêtements de luxe et vous l'avez dans n'importe quel pressing. Désormais, la solution c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Angusso, face totale, à Emana, face mes affiches, à Bastos, Carrefour, Moto George, village des jeunes au niveau des Tétades, Biémasy, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kwaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, à Bia, descendre pharmacie du soleil. Oh, eh ! Aïcha Kamouas n'est pas belle, un truc comme ça, mais que contrairement à elle, moi j'étais une jolie petite fille pour télé, qu'apparemment elle aurait vu mes photos, une photo de moi qui circulait sur Facebook, et que j'étais bien belle sur la photo là. Yeah ! Attends, 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 je rêve. Marie Bibi est intellectuelle. Marie Bibi force le petit respect, même quand elle est insolente. Marie Bibi, quand tu vois Marie Bibi, tu sens que c'est un enfant qu'on a éduqué, mais elle est en train de dérailler. Toi, tu vas venir te comparer à Marie Bibi, une sale fille comme toi. Oh, la vidéo s'il me sucre un genre. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu vas lire là, mon ami. Honnêtement les amis, ce que je retiens de cette histoire, c'est que quand tu éclines devant Dieu, peu importe la situation, dis bien peu importe la situation, les hommes, qu'ils soient ennemis ou amis à toi, le reconnaîtront toujours. Qui lui crut, je dis bien qui lui crut, que ces paroles-là pouvaient sortir de la bouche de la mère Laura Camus. Après tout ce qu'elle m'avait dit, après tout ce qu'elle avait dit sur ma personne, il y a quelques mois, aujourd'hui, elle revient elle-même sur ses paroles et elle commence à dire des choses positives sur moi. C'est en train de venir. Ça montre tout simplement que, voilà, j'ai été juste. Et elle-même, dans sa vidéo, dit clairement que je ne lui ai pas manqué de respect. Tout ça, c'est le magas. Seigneur jusqu'à. C'est le chat en vous. Passez-moi et je la consomme. Vous voyez un peu. Voyez, vous vous rappelez là, hein ? Vous vous rappelez très bien quand je disais haut et fort que je n'ai jamais manqué de respect à cette maman. J'étais juste venue allumer ma caméra, donner mon avis, avis qui ne lui avait pas pu. C'est fumé la drogue qui fait que tu peux parler mal à ton père et à ta mère, devant ton papa et ta maman à présence et tes parents. Ah bon ? C'est vrai ! J'avais reçu plein de messages qui me disaient, oui, petite insolente, tu manques de respect à une maman. Non, je ne lui ai pas manqué de respect. Manquer de respect signifie insulter, crêter de tous les noms d'oiseaux, etc. Donc, je voulais également apporter un petit rectificatif par rapport à ce que Aïcha Kamouaz ne cesse de dire dans cette vidéo. S'il te plaît, grande soeur, grande soeur Aïcha Kamouaz, même si je te dépasse en taille, tu es ma grande soeur quand même. S'il te plaît, rectifie-toi dans tes dires. Arrête de dire n'importe où que Marie-Bibi a manqué de respect à Laura Kamouaz. J'ai tout simplement recadré la maman Laura Kamouaz à la suite des paroles qu'elle avait prononcées sur moi sur la base d'un truc que je n'avais pas dit parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui était parti lui dire que j'avais dit qu'elle a arnaqué alors que je n'avais jamais dit ça. Donc, arrête de dire que je lui ai manqué de respect. Je ne lui ai pas manqué de respect. Elle-même l'a reconnue et moi-même, je l'ai toujours clamé haut et fort dans mes vidéos que je n'ai jamais manqué de respect à cette dame. Donc, voilà, aujourd'hui, on va tout simplement dire que Dieu a fait mon palable et je n'irai même pas jusqu'à dire que Dieu a fait mon palable parce que si je dis que Dieu a fait mon palable, c'est comme si je dis que je me sentais coupable alors que pas du tout. Juste que mon nom a été tout simplement lavé parce que la même bouche qui a proféré des mauvaises paroles à mon égard est la même bouche aujourd'hui qui profère des paroles positives vis-à-vis de moi. Et honnêtement, croyez-moi, la nature a capté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, grande soeur Aïcha Kamouaz bouffe la tontine au calme. Je suis passée par là. Aujourd'hui, on raconte que tu es dans les loges, que toute ta famille est dans les loges, que ton père est monté, descendu. Maman, honnêtement, je n'aimerais pas être à ta place et crois-moi, je sais pertinemment ce que tu ressens au plus profond de toi. Mais s'il y a un conseil que ta petite soeur Bibi peut te donner, c'est tout simplement de passer à autre chose. Tu as dit ce que tu avais à dire, tu as déjà parlé, passe à autre chose. Cesse de multiplier les directs parce que plus tu multiplies les directs, plus elle va faire ses sorties. et ça va partir comme ça un chien et un chat que ça ne va jamais s'arrêter, etc. Et on ne fait que manquer de respect à ta famille, à ta mère, etc. Ce n'est pas bien. Franchement, mets fin à la chose, coupe coup et passe à autre chose. Il y a plein de sujets que tu peux aborder sous la toile. Honnêtement, c'est la meilleure solution. Tu verras que si tu fais ça, de son côté, la mère Laura Kamini ne fera plus de sorties sur toi. Et puis, basta quoi. Vous avez vu ce que moi j'ai fait, non ? J'ai parlé une fois et je suis passée à autre chose. Bon, c'est vrai que j'ai resté dans son coin, je suis resté dans mon coin. Donc voilà, c'est le conseil que j'avais été dit. Support, ça va aller. C'est une phase que je connais. Don't worry. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer. J'ai du mal à l'imaginer. Partagé. A bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que tu es inscrit pour la formation organisée par Monsieur Kenya Kamga Patrick. Si tu veux apprendre comment tout se passe sur les réseaux, j'ai remis dans la monétisation de la page Facebook. Comment faire pour avoir des abonnés ? Ne rate pas cette formation. Ciao. Tu es nouveau ? Abonne-toi. Tu es ancien ? Partage, dis donc. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.